Merci déjà au CID pour cette opportunité de partage. Mon passage à l'Institut MDE a été pour moi d'abord une vraie découverte, découverte de mes compétences. Le premier impact que cette formation a eu sur moi, c'est que cette formation m'a permis déjà de faire un état de mes compétences professionnelles depuis bientôt 13 ans à l'époque. Il était quand même important de faire un peu le point de mes compétences. Et dès le premier jour, j'ai perçu déjà les points d'amélioration que je devais avoir au travers des premiers échanges. Le deuxième impact a été pour moi de relever un peu mes compétences en matière managériale. C'était très opérationnel sur le terrain. Et cette formation m'a permis d'avoir une vue linéaire, on va dire, de l'entreprise, ses différentes fonctions et surtout le goût du management. Ce n'est peut-être pas un hasard si j'ai eu le courage de prendre la direction générale de Finel quelques années après. Le troisième point pour finir est que cette formation m'a permis de gagner en humilité. L'humilité de ne plus aborder les problèmes de la même manière, de ne pas me précipiter sur des ébauches de solutions, mais l'humilité de prendre le temps, de comprendre les véritables causes des problèmes avant de pouvoir envisager des solutions. Donc je résumerai en vous disant que cette formation m'a donné les outils, les armes nécessaires pour occuper les fonctions que j'ai aujourd'hui. Alors Finel est une institution, est la première institution financière dédiée à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat féminin. C'est assez important pour le préciser. Nous sommes leaders sur ce domaine, pas par rapport à la concurrence, mais parce que nous sommes les premiers à le faire. Déjà en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et peut-être même en Afrique. La différence principale est que, contrairement aux initiatives communes aujourd'hui que nous avons sur l'entrepreneuriat féminin, Finel est la première institution qui se donne les moyens et qui a une stratégie véritablement orientée vers la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est le premier point, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et le second point est lié aussi aux besoins de financement. Il y a un gap de plus de 42 milliards de dollars de financement des femmes entrepreneurs en Afrique et avec nos différents partenaires tels qu'à FAWA, FMO et toutes les initiatives qui ont pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Nous tentons de couvrir ce gap-là avec les ressources que nous avons. Il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui, à la fois internationales et locales, pour le développement et la promotion, l'accès au financement des entrepreneurs femmes. Et il est important de pouvoir avoir un outil, un bras armé pour pouvoir justement développer, mettre en place des stratégies parce qu'il y a un vrai problème. Le problème n'est pas seulement lié au genre, qu'on soit homme ou femme. Tous les entrepreneurs vous diront homme ou femme. Il y a une véritable difficulté pour les entrepreneurs d'accéder au financement. La particularité des femmes vient du fait que les femmes entreprennent généralement pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Ensuite, elles entreprennent aussi par passion. Donc, ces deux motivations-là atteignent très rapidement une limite quand il s'agit de professionnaliser soit cet entrepreneuriat de subsistance ou la passion qu'on a quand on a un art, qu'on développe. Il est parfois difficile de passer du cap de l'activité génératrice de revenus à une vraie PME. Et ces difficultés viennent du fait que les femmes, si elles entreprennent pour survivre à leurs besoins, c'est qu'elles n'ont pas accès à l'emploi, c'est qu'elles ont dû soit abandonner leurs études ou pour des raisons familiales ont été contraintes de se concentrer sur leur famille ou bien abandonner leurs études plutôt pour justement faire face à leurs besoins. À partir de ce moment-là, il est clair que vous avez des difficultés en termes de compétences, en termes de connaissances pour mieux gérer une entreprise d'une taille un peu plus importante. Et l'entreprenariat féminin rencontre les premières difficultés dès qu'il s'agit de passer à un stade de croissance plus important. La deuxième difficulté est aussi l'accès au financement. L'accès au financement dans le sens où les femmes, quand vous êtes ici à Bidjan, vous ne le percevez pas dans les grandes villes, d'accord, mais quand vous sortez des grandes villes où vous avez la majorité de femmes dans les zones rurales, à l'extérieur des grandes métropoles, elles n'ont pas forcément accès à des institutions financières. Quand vous n'êtes pas lettrée et que vous devez aller ouvrir un compte, imaginez un peu la frustration qu'une mère de famille peut avoir si elle ne sait même pas lire les engagements qu'elle prend. Donc l'accès déjà aux institutions financières et aux produits, aux produits bancaires de manière générale, mais particulièrement aux crédits. Pour accéder aux crédits, si vous êtes mariée, vous avez besoin de l'accord de votre époux pour mettre en commun vos actifs, pour constituer une garantie par exemple. Dans les zones rurales encore, les femmes n'ont pas forcément accès à la terre, donc elles sont dans des exploitations agricoles majoritairement, mais ne peuvent pas obtenir de prêts puisqu'elles ne peuvent pas porter en garantie ces actifs-là. Vous avez plusieurs contraintes que je pourrais citer longuement, mais nous, notre défi, c'est de transformer ces contraintes en opportunités. Transformer ces contraintes en opportunités. Dire aux femmes, oui, vous n'avez pas accès à la terre, mais vous pouvez transformer ces matières premières et créer de la valeur. Dire aux femmes, oui, aujourd'hui, vous n'avez pas accès à des institutions financières physiques, mais vous avez accès à la banque en ligne. Donc, il y a plusieurs initiatives comme ça que nous prenons pour pouvoir relever ces défis. Alors, hormis le financement, l'un des défis que je n'ai pas relevé tout à l'heure est que plus de 70% de notre population cible, donc femmes entrepreneurs, sont dans l'informel. Dès que cela est dit, comment transformer ces femmes-là, les sorties de l'informel et faire d'elles de véritables entrepreneurs, de dirigeants de PME. Il faut déjà les inclure financièrement, donc leur donner accès à des comptes d'épargne à la base. Ensuite, leur donner une formation suffisante qui leur permet d'améliorer leur gestion et de même pouvoir projeter leurs entreprises à un autre stade de sorte à ce qu'elles puissent remplir les critères de choix des clients ou des fournisseurs qui veulent avoir affaire à des personnes capables de contracter avec des documents, donc les formaliser, les mettre au standard. Et c'est seulement au bout de ce processus qu'elles peuvent obtenir un financement. Donc, notre mission à nous, Finel, est d'accompagner ces femmes à travers ces différents process, l'inclusion financière, la formalisation, la formation et ensuite le financement, pour bien sûr celles qui sont dans les activités génératrices de revenus. Pour la seconde vague de femmes entrepreneurs, donc chèques d'entreprise, parce qu'il y a des femmes chefs d'entreprise, notre objectif ici pour elles, les solutions que nous leur apportons, est de dire, écoutez, elles ont déjà accès au financement, que ce soit à travers les banques ou à travers les microfinances. La particularité de Finel, c'est de pouvoir leur apporter de l'assistance technique, toujours en termes de formation, mais puisque nous voulons vraiment faire des championnes nationales et internationales, leur permettre à travers nos différentes assistances techniques ici, pouvoir par exemple s'intéresser à tout ce qui est énergie verte, aux standards internationaux, de sorte à ce qu'elles puissent intégrer des chaînes de valeurs internationales. C'est comme ça qu'on pourra améliorer leur compétitivité et aussi leurs compétences et pourquoi pas leur donner aussi un accès au marché au bout de la ligne. Avec ces deux programmes, le premier programme dédié aux femmes dans les activités génératrices de revenus, comme on les connaît, on les voit souvent, et les deuxièmes, donc les femmes dans les activités, les femmes dirigeantes de PME, à travers cette assistance technique, leur permet d'accéder à un marché plus important. En le faisant ainsi, notre objectif est de pouvoir relever le niveau de ces femmes, qu'elles soient dans l'informel, qu'elles puissent devenir formelles, et les femmes qui sont déjà constituées formellement leur permettent de monter en compétence et en capacité. J'ai eu la chance d'être à la tête d'une équipe dynamique faite de jeunes femmes et de jeunes hommes qui étaient déjà à la tâche, parce que Finel existe depuis quand même trois ans. Depuis que j'ai pris les rênes de Finel, nous avons lancé une nouvelle dynamique qui est axée principalement sur des partenariats stratégiques auprès des institutions ou des communautés avec qui nous avons les mêmes objectifs. Le financement intervient au bout d'un processus. Pour les femmes particulièrement, on a parlé d'inclusion financière, on a parlé de formation, on a surtout parlé de formalisation. Donc toutes les structures, toutes les organisations qui oeuvrent dans ce sens-là sont potentiellement des partenariats financiers. Les principaux que je pourrais vous citer sont ceux que nous avons eus avec les acteurs de la chaîne de valeur du Manioc à travers notre partenariat FMO et Lady Agri. Nous avons aussi un partenariat historique avec ONU Femmes sur la transformation du carité. Nous avons plusieurs partenariats avec la GIZ aussi bien sur l'eau et l'énergie pour la nourriture, donc pour l'agriculture, pour la nourriture. Nous avons des partenariats aussi stratégiques sur le développement de l'énergie verte qui est aussi un outil formidable pour la réduction du coût de la facture énergétique des femmes entrepreneurs. Mais l'un des partenariats les plus importants que nous avons, c'est le partenariat avec l'AGF, Africa Guarantee Fund, qui nous permet à travers un mécanisme mis en place par la BAD avec Afawa, nous permet aujourd'hui d'améliorer l'accès au financement des femmes entrepreneurs à travers un mécanisme de couverture, de garantie. Donc ce partenariat est très important pour nous car il nous a permis de pouvoir financer des femmes dans le secteur agricole et dans tous les autres secteurs d'activité qu'on n'aurait peut-être pas pu financer si nous n'avions pas ce mécanisme en place. La formation Empower Her que nous avons effectuée est mise en œuvre grâce à notre partenariat avec la Banque néerlandaise de développement, FMO, et l'université Babson College qui est une référence mondiale en matière de formation d'entrepreneurs, est venue des éléments que j'ai cités tout à l'heure. Donc notre volonté d'améliorer les capacités de gestion des femmes chefs d'entreprise de sorte à pouvoir atteindre le marché national et international. Cette formation, dans laquelle moi-même j'ai participé en tant que chef d'entreprise, nous a tous permis de comprendre d'abord la spécificité des femmes en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que les femmes négocient. La formation Babson s'est déroulée en deux étapes. On a d'abord formé des formatrices parce qu'il est important pour nous de pouvoir dupliquer ce modèle. Le deuxième volet de la formation était vraiment axé vers les femmes entrepreneurs d'un certain niveau parce que c'était une formation quand même de haut niveau. Et ces femmes ont pu, au sorti de cette formation, nous dire, écoutez, je connais maintenant mes problèmes. J'ai les personnes dont je dois me séparer. J'ai décidé de me séparer de certaines personnes. Et j'ai des personnes dont je dois améliorer mes ressources humaines. Je dois aussi développer mon marketing. Je dois améliorer mes compétences commerciales. Et tout ça nous a permis de voir que cette formation était nécessaire pour les femmes entrepreneurs. Certaines participantes ont pris des décisions managériales pendant même la formation qui leur ont permis de transformer et de changer la dynamique de leurs entreprises. Le deuxième impact qui n'est pas négligeable, c'est qu'on avait quand même 25 personnes à cette formation. Et elles ont pu créer un réseau. Et avant la formation, il y a des partenariats qui se sont tissés. C'est dire que les femmes ont besoin de visibilité. Elles ont besoin d'être exposées. Et dès que c'est le cas, elles arrivent à créer des synergies. On a le cas de deux femmes. Une qui avait un espace de co-working et une autre qui travaillait de la maison, qui avait besoin d'un bureau et d'un espace de stockage de ses équipements, de son matériel. Alors, tout ensemble, elles se sont parlées. Et en marge de cette formation, elles ont décidé de collaborer. Elles ont trouvé des solutions à leurs problèmes. C'est dire que quand les femmes se mettent ensemble, elles arrivent à faire des choses extraordinaires. Ce sont les premiers impacts qu'on a pu voir pendant la formation et avant la fin de la formation. Bien sûr, l'impact, il est censé être durable. Dans cette perspective-là, nous maintenons un groupe, une relation avec ces femmes, dans l'espoir de pouvoir faire des tests d'ici trois mois, six mois et un an, voir comment cette formation a pu impacter leurs entreprises respectives. Le premier conseil, l'entrepreneuriat, qu'on soit étudiante, qu'on soit salariée ou qu'on ait décidé pour des questions que j'ai citées tout à l'heure, par passion ou pour subvenir à ses besoins qu'on décide d'entreprendre, il faut se préparer. La première erreur qu'on fait, dès qu'on a un projet, c'est de venir voir les banques et leur demander un financement. Toutes les banques vous le diront. Les banques, les institutions financières ne financent pas des projets. Il y a d'autres mécanismes de levée de fonds et d'investissement que vous pouvez avoir. Mais le premier bailleur, le premier investisseur que vous trouverez pour votre projet, c'est vous-même. Donc il faut se préparer, soit à travers l'épargne, soit à travers un bon business plan que vous pourrez proposer à des partenaires, des investisseurs potentiels pour démarrer votre business. Il faut retenir que les institutions financières financent de manière générale des activités qui ont déjà soit des états financiers ou qui sont déjà productives. Il faut que vous soyez déjà en exploitation ou que vous ayez déjà une activité génératrice de revenus. C'est très important à savoir pour ne pas buter auprès des banques et attendre un financement qui n'arrivera peut-être pas. Il faut vraiment démarrer vous-même avec vos épargnes, votre préparation initiale et surtout des partenaires techniques ou stratégiques que vous aurez identifiés. La deuxième erreur qui est faite, ce sont des erreurs de gestion. Les femmes sont au centre de la famille. Donc il arrive qu'elles prennent des décisions de gestion qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'elles vont peut-être privilégier la prise en charge d'un malade ou des activités sociales au détriment de l'activité économique. Ça, c'est la première erreur qu'on note qui est malheureusement très préjudiciable aux femmes. La deuxième erreur, c'est de ne pas se faire accompagner. Les femmes aiment bien gérer leurs propres activités, mais il faut recruter, il faut se faire accompagner de personnes compétentes pour vous aider à diriger votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir une excellente lecture financière, mais il faut que vous ayez un minimum de compréhension de sorte à pouvoir prendre des décisions financières qui vont vous permettre de mieux organiser et diriger votre entreprise. Donc, ce sont ces trois points. D'abord, au démarrage, la préparation initiale. Ensuite, la gestion. Donc, il faut se former à ce qu'on veut faire. Et enfin, il faut se faire accompagner par des personnes, si vous n'avez pas la formation, qui vous permettront de passer le cap. Et je rajouterai pour finir, il faut avoir une institution financière qui soit capable aussi de vous accompagner. D'autant tenir en compte des difficultés que vous avez et qui puissent d'abord vous aider, prendre le temps de la préparation, vous accompagner progressivement dans votre projet. Je pense que beaucoup a déjà été fait pour les femmes. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans plusieurs réformes qui permettent aujourd'hui aux femmes d'avoir la possibilité d'entreprendre, d'avoir la tutelle et pouvoir justement s'épanouir, on va dire, professionnellement et aussi sur le plan des affaires. De manière générale, je pense que la Côte d'Ivoire a fait pas mal de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Mon premier appel sera au niveau de la formation, la formation des jeunes filles, qu'elles soient dans le milieu rural, qu'elles soient en ville, mais une formation utile, une formation pratique à l'entrepreneuriat. Former les femmes à entreprendre, et ça peut se faire déjà à l'université ou même un peu plus tôt, de sorte à ce qu'elles puissent avoir les bases et surtout la motivation pour entreprendre. Le deuxième plaidoyer serait en faveur des institutions, à la fois publiques, mais aussi du secteur privé. Particulièrement au secteur privé, il est important pour chaque entreprise de pouvoir se dire que nous avons des femmes qui sont responsables de toute la population vivant de 0 à 14 ans. Si nous arrivons à donner une opportunité à ces femmes, c'est toute cette population que nous aidons à développer. Donc il sera important pour les dirigeants d'usines, de transformation, d'intégrer les femmes dans leur chaîne de valeur. On ne demande pas de victimiser les femmes ou de faire de la discrimination positive, mais donner des opportunités à ces femmes pourrait leur permettre déjà de pouvoir développer leurs compétences entrepreneuriales et surtout se mettre à niveau. Le dernier plaidoyer sera enfin vers les autorités, c'est d'accompagner et d'aider les femmes à formaliser leurs entreprises. Je dois avouer que beaucoup est déjà fait, que ce soit au niveau du CPC, au niveau du ministère du Commerce, le statut de l'entrepreneur, nous accompagnons les femmes dans ces différentes dynamiques, mais il est important de faciliter le processus. Il faudrait qu'une femme aujourd'hui qui décide d'entreprendre puisse avoir accès à une institution, il ne faut pas oublier que nous avons des femmes illettrées, nous avons des femmes au marché qui n'ont pas le temps, qui se réveillent à 4h du matin, qui terminent leur journée à 18h, 20h. Il faudrait qu'on donne accès à ces femmes-là, à des institutions flexibles, de sorte à ce qu'elles puissent formaliser leurs entreprises et les former sur leur lieu de travail parce qu'en général, elles n'ont pas le temps. On le voit, elles n'ont pas le temps, il faut vraiment aller vers elles et les accompagner. Sous-titrage ST' 501